bonjour à tous et à toutes le sujet du jour la caméra de recul ou un système du moins pour pouvoir reculer sans toucher sur la zoé alors donc on sait maintenant qu'il y a des zoé équipés de caméras de recul ou de capteurs de recul à ultrasons et les zoé comme la lif qui ne sont pas équipés mais par contre la lif d'autres aussi et d'autres modèles d'autres finitions ont un petit capuchon une petite protection à l'emplacement de la caméra de recul vous ai joué une photo avec la caméra de recul posé et bien c'est exactement là qu'il ya cette cette protection alors faut savoir que cette protection cette protection donc ça veut dire que la voiture peut recevoir une caméra une caméra de chez renault avec la forme adaptée bien sûr les fixations tout j'en reviendrai après sur ce que vous voyez à l'écran c'est pas ça je continue sur renault donc il faut trouver la caméra ensuite le câblage il faut savoir que dans le rayon normalement il y a environ 30 ou 50 cm de câbles j'irais plutôt 30 que 50 avec une fiche adaptée qui sont des câbles équipés de cinq fils il me semble quatre ou cinq fils la formation vidéo le plus le moins etc et ça c'est planqué à l'intérieur faut démonter la protection du rayon pour avoir accès à ça on est bien mettez avec ça on n'a pas de caméra mais on a un câble qui n'est pas relié au air link alors ensuite on voit au air link il faut savoir que du air link jusqu'au pied du passager en dessous du pied du passager sous la moquette passe un fil qui normalement est équipé de la même prise qu'à l'arrière pour relier une éventuelle caméra ma voiture est concernée mais j'ai jamais démonté ma voiture à l'intérieur pour voir s'il passait un câble hors de question de toute façon je mettra jamais de caméra mais bon ça peut intéresser des personnes c'est pour ça que cette vidéo est créée du air link donc arrive ce câble mais il ya des câbles des personnes qui ont déjà démonté cette partie là la moquette et qui ont remarqué qu'il n'y avait pas de prise au bout des fils les fils sont isolés sans prise alors ça complique bien les choses ça parce qu'il faut trouver une prise qui ne sort pas qui ne sort pas de l'ordinaire savoir relier les fils les couleurs qui correspondent aux fiches au trou et surtout ensuite si ça c'est bon il faut relier l'avant et l'arrière donc il faut trouver la section de câbles fournis par renault parce que ça ça existe alors combien ça coûte comme c'est spécifique à la zoé je suppose la longueur tout ça ça doit pas coûter une blinde comme on dit ça doit pas être donné on s'en doute alors ce câble là il faut le passer sous la moquette et courir tout le long jusqu'à l'arrière donc il faut démonter des garnitures du côté la banquette arrière il faut démonter une partie c'est jamais facile on a toujours peur de casser quelque chose c'est du plastique les fixations sont en plastique on n'est pas des professionnels on a toujours peur moi je m'engagerais pas à faire ça de toute façon ça c'est sûr peut-être à une autre époque mais bon maintenant je me casse pas je me casse pas la tête avec ça pour le bénéfice que j'en tirerai ensuite ils vont trouver la caméra on n'est pas sûr que renault vendent la caméra au détail ça fait beaucoup de points l'interrogation alors dans le doute on laisse tomber et comme un abonné m'a demandé il existe des caméras les caméras oui les caméras sans fil il le sait donc c'est vrai qu'il existe il existe pardon des caméras sans fil universelle qui se branche sur la caméra arrière se branche donc sur le petit feu de marche arrière le phare blanc donc il faut repérer les fils alors ça c'est pas une mince à faire on n'a pas forcément les schémas on sait pas où ça se place on sait pas trop comment relier ça est ce qu'il faut faire les trous faut espérer que non enfin bref je ne sais pas mais ça ça fonctionne comme ça si on passe à marche arrière automatiquement cette caméra se met en route la caméra par elle même elle est autonome si elle est reliée à du plus et du moins elle est sans fil donc il n'y a pas besoin de relier par un fil jusqu'à l'avant mais à l'avant qu'est ce qui fournit l'image sur quoi c'est pas sur le r-link ah ben non ça va être mis envoyé sur un smartphone ou sur un écran rajouté ça ressemble plus à un camping car après vous auriez un deuxième écran qu'on sait pas trop où mettre qui va encombrer qui va servir à pas grand chose alors si on met sur le smartphone avec le logiciel fourni du coup il n'y a plus que la caméra acheté le smartphone sert de récepteur mais le smartphone il faut qu'il soit bien placé pour voir bien l'image qu'il soit bien chargé avec le logiciel lancé ça fait beaucoup de conditions donc c'est un petit peu hasardeux à nouveau on voit que c'est pas non plus une solution idéale c'est pas simple si on est vraiment acharné avec l'acharnement on peut trouver les solutions bien sûr un peu surmonter les problèmes mais bon est-ce que ça en vaut la chandelle il ya un autre système que j'ai trouvé sur un site internet où je ne suis pas sponsorisé je sponsorise pas les sites c'est comme ça il faut bien que je trouve les informations malheureusement je cache pas les marques enfin il faut que je trouve des informations malheureusement heureusement que je trouve des informations alors 359 euros oh ça calme il faut savoir qu'il n'y a pas la pause ça vous débrouillez vous recevez le matos débrouillez vous r-link 1 donc ça nous concerne c'est la première génération pour la zoé avec caméra de recul arrière oui avant pas non il n'y a pas ensuite ça reproduit l'image donc bien sur le r-link comment qu'ils ont réussi à tripatouiller le r-link sans passer par renault pour envoyer l'image sur le r-link parce que l'ordinateur lui il est prêt prêt programmé pour recevoir une caméra de recul ils n'ont pas conçu un r-link spécifique pour la leaf et spécifique pour d'autres non 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 sauf qu'elles sont cachées les options là faut qu'elle soit activée alors vous avez chez renault renault z2 les ordinateurs à roulettes il branche ça à sa distance ça n'a pas branché sa distance niveau des vous et vous déverrouille l'option bon bah c'est payant d'être que pas toutes les concessions le font non plus parce que faut tomber sur des mécanos qui sont bien formés aussi les concessions et de toute façon elles sont toujours formés à voir avec eux sur place donc on voit que ça fonctionne soit c'est un r-link peut-être d'une clio je sais pas ou d'une zuri ouais non bah non quoique oh je sais pas peu importe donc d'après eux ça fonctionne oui mais comment c'est reconnu par le r-link ça fait à nouveau point d'interrogation et si on regarde le descriptif de ce qu'ils vendent il n'y a rien qui indique comment que ça fonctionne les caméras optionnel alors ça veut dire qu'en plus on ne sait pas quelle caméra elle fournit est ce qu'elle est carrée est ce qu'elle est ronde est ce qu'elle a les mêmes dimensions que l'emplacement de la caméra de renault caméra carré on n'en sait rien est ce que le trou correspond on ne sait pas non plus est ce que les fils correspondent les couleurs les informations on ne sait pas la ronde la carré on ne sait pas ça fait beaucoup ça fait beaucoup de on ne sait pas ils disent pas de fil à couper pas de soudure et aucune modification permanente sur le câblage électrique d'origine ça c'est quand on voit ce qu'ils proposent ce qui vend contenu du pack vous avez ce boîtier là le faisceau adaptateur le boîtier avs la notice en français à télécharger moi je vous invite à la télécharger le site vous trouverez facilement support technique à l'installation par téléphone par téléphone oui j'ai un fil rouge qui passe là derrière le fil bleu par téléphone on n'apprend rien de toute façon c'est difficile on y passe beaucoup de temps et le faisceau si c'est que cette dimension là et les prises ben je ne sais pas non plus interface en plus il faut une interface article complémentaire ben non outils de démontage de garniture ouais c'est l'outil en plastique vous gossez la garniture vous la remontez pas c'est vraiment plus vite non non c'est vraiment oui donc vous avez le fibu électronique c'est ce qui propose sinon vous avez les caméras sans fil en chine bon goût de tous tous les sites à la zone j'en passe et des meilleurs vous pouvez aller chez neuroto vous pouvez chez feu vert c'est pas ce qui manque les boutiques pourquoi pas demander chez neuroto feu vert ou d'autres équipementiers comme ça qu'ils puissent vous l'installer pourquoi pas s'ils ont des connaissances suffisantes sur la voiture attention faut pas que ça dirait d'autre chose il s'agirait pas de faire monter par un gars qui n'a pas forcément les compétences qui est un professionnel malgré tout mais comme la zoé c'est une voiture un peu particulière il ferait pas que ce soit fait avec des erreurs parce que derrière vous allez y retourner et vous êtes déçu c'est pas non plus rassurant alors donc un point interrogation les caméras de recul si elles sont pas montées d'origine ça coince donc il ya un autre système j'étais voir sur le site renault